Merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre avec Émilie Glisson, l'autrice de Tête Drôle de Coco, publiée chez Atravi. Bonsoir Émilie, merci d'être avec nous. Vous voyons dans un tout petit comité, donc n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure de la rencontre. Il y aura bien sûr un temps à la fin de la rencontre pour les questions, mais l'idée c'est que ce soit vraiment un échange, une discussion, donc n'hésitez pas en cours de route à poser des questions qui vous passent par la tête. Je le disais, tu as publié Tête Drôle de Coco, qui est donc fauve révélation au dernier festival d'Angleterre, qui a aussi reçu le prix Pulp à la fin de l'Ubisson la semaine dernière. Ça va, c'est trois derniers mois ? Non, oui, ça va très bien. Non, c'est assez dingue comme année, c'est vraiment un vrai tourbillon. Mais que de belles surprises, un truc dingue, donc ça me motive vraiment pour la suite. Et avant de parler de Tête Drôle de Coco et de la suite, justement j'imagine que tu as plein de projets, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, puisque Camille Delon, qui est bibliothécaire ici à la BPI, t'a interrogé sur un petit peu tes influences pour anticiper cette rencontre et pour publier un article sur le site de la BPI. Et tu cites quelques beaux noms parmi tes références bande dessinée. Est-ce que tu peux nous dire par quels auteurs tu es entrée dans la bande dessinée ? Quelles sont les découvertes qui ont marqué ton parcours à la fois en tant que lectrice et qui ont peut-être fait le déclic de se dire « Ah ben, en plus d'être lectrice, j'ai envie de m'exprimer par ce biais ? » Bon, c'est vrai qu'il faut dire que j'ai une famille belge, donc on avait tout ce qui était Tintin, Astérix, tout ce qui était Peyo et autres dans la bibliothèque. Et je me souviens avoir lu mon premier Tintin, je pense à 20 ans, parce que je n'ai regardé que les images toute ma vie, sans jamais lire le texte dingue qu'il y avait à côté. Et c'est au CDI de mon collège que je suis tombée sur Philemon, le cirque, le grand cirque je crois, enfin un truc dingue, qui a été une vraie révélation pour moi, où c'était l'idée de savoir raconter une histoire de manière très poétique, avec un dessin pas forcément beau, mais où tu rentres dedans et qu'il y a la dernière page, parce que Philemon, je trouve ça assez génial, c'est vraiment, tu arrives dans un monde, il découvre des trucs complètement aberrants, et puis il en ressort, parce que l'oncle le ramène à la réalité, et je trouvais ça dingue, 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 dingue. Et je parlais d'Edica, effectivement, parce que Edica, j'ai découvert sa pluie de glacial. Quand j'avais 15 ans, pareil, tu tombes dessus, tu vois qu'il y a un peu de scène de cul, tu es là, je vais lire dans les toilettes et pas ailleurs. Et à côté de ça, tu avais donc Edica, et j'en rie encore, mais ce type est incroyable, parce qu'il a une manière de décrire l'oralité, en fait, la prononciation, les blagues, de retranscrire quelque chose d'oral, et du parler que je trouve extraordinaire en BD, parce que c'est quand même une contrainte de la BD, c'est que c'est une planche de dés du dessin, et tu la lis, tu ne l'entends pas. Donc un de mes gros objectifs, c'était de réussir à faire une BD sonore, avec beaucoup de nuisances dans mon dessin, dans mon texte, et Edica a été une énorme référence. Jodorowsky aussi, dans un style complètement différent. Alors oui, j'aime bien avoir plusieurs horizons. Jodorowsky, c'est différent, c'est mon père est mexicain, c'est mon côté mexicain, qui ne se voit pas du tout, je suis désolée. Quand j'étais jeune, c'est vrai qu'il m'emmenait à Saint-Ambroise pour qu'il aille me faire lire le tarot, il m'a montré tous ses films, quand j'étais peut-être trop jeune, pour comprendre. Et surtout, j'ai découvert les fables paniques, qui n'étaient pas encore traduites, c'est sorti l'année passée, il y a deux ans je crois en France, mais qui étaient là pour le coup une claque, une claque complète, où c'était en une page, réussir à faire passer une morale sur n'importe quoi. C'est vrai que j'en ai plusieurs affichées chez moi. T'en ai une qui me rend dingue, c'est juste deux mecs qui prient, qui sont comme ça, et t'en ai un qui sourit, et l'autre qui est tout triste, et le mec qui est tout triste va dire à l'autre « Mais pourquoi, si on prie avec la même ferveur, toi tu es toujours heureux, et moi je suis aussi triste ? » Et l'autre dit tout bêtement « C'est parce que toi tu pries pour demander des choses, alors que je prie pour remercier ce que l'on m'a donné. » C'est un vrai coup dans la gueule pour moi. Et j'étais là, si j'arrive en une page, en quatre cases, à ouvrir mon esprit aussi fort, banco, c'est ce que je veux faire plus tard. Et en même temps, tu parles de découverte à l'âge de 15 ans, à peu près, Philemon, Jodorowsky, mais je crois savoir, en tout cas tu l'as raconté à Camille, tu as fait une première bande dessinée à l'âge de 10 ans. Oui, 8 ans même, je l'avais déjà. Je l'ai toujours en fait, je l'ai jetée, ma mère l'a ramassée, et je la remercie pour ça parce que j'en avais honte à l'époque, où en fait je prenais un compas et je faisais deux yeux, comme je le fais toujours en fait dans mes dessins. Et ça s'appelle « Moi, Mimi, ma vie à 15 ans ». Donc c'est la vie que j'imaginais quand j'avais 15 ans, donc j'étais mariée, j'avais deux chiens, et j'étais la fille la plus cool de l'école, c'était absurde. Et toutes les histoires parlent du fait qu'un garçon est trop beau, mais que mes copines sont amoureuses, et moi je suis trop amoureuse, donc j'achète un poisson rouge. Enfin, ça part dans des délires totales, mais toujours dans cette idée de l'école où j'étais quand j'avais 8 ans. Et donc c'est le genre de truc que je vais garder toute ma vie, parce que c'est aussi les prémices vraiment de ce que je voulais raconter. Donc maintenant, ça revient en même, parce que mon frère apparaît déjà dans cette BD, de manière très différente. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand on est enfant, on est beaucoup à dessiner un petit peu, à se raconter des histoires, mais là c'était vraiment quelque chose d'assez conséquent, ça faisait une vingtaine de pages, enfin, j'étais vraiment à fond. J'étais à fond complètement, c'est ce que je faisais tous les soirs devant la télé. On avait Disney Channel, je l'allumais, je me mettais par terre, et je dessinais toutes ces cases, vraiment jusqu'à ce qu'on me dise d'aller me coucher. Mais justement, tu parles des dessins animés, tu parles de Disney Channel, ça aussi, ce sont des influences. Est-ce que tu penses que d'une façon ou d'une autre, les dessins animés, l'animation, t'as aussi influencé en tant qu'autrice de bande dessinée, en tant que dessinatrice, que ce soit dans un certain rythme, parce qu'en tout cas, tête drôle de coco, c'est hyper dynamique. Est-ce que tu penses que ces dessins animés que t'as beaucoup regardés aussi étant plus jeune, ont eu une influence sur l'autrice que t'es aujourd'hui ? À 2000%, je pense, oui. J'étais assez flémarde étant jeune, donc je lisais peu et j'adorais la télé. Donc ouais, c'était vraiment Cartoon Network. Je me souviens de Johnny Bravo, je pense que j'aime les hommes musclés à cause de ce truc-là, parce que c'est juste un type musclé qui fait « oh, hey, hey, oh ». Et j'adorais. Et donc comme je dessinais devant, je pense que cette espèce de rapidité qu'il y avait dans l'image où je faisais une case, t'avais déjà deux épisodes de passé, m'obligeait moi-même à avoir une espèce de « brrr » qu'on retrouve encore dans ma BD, où on me dit que des fois, je n'arrive pas à me poser, que je vais très rapidement, mais que ça fait partie intégrante de mon style. Et c'est avec tout ça, avec toutes ces références, toutes ces influences, que t'es arrivée aux arts déco. Avec quoi en tête ? C'était l'idée de te perfectionner pour faire de la bande dessinée ? Ou de te dire « je vais m'ouvrir à tout et on verra après si ça se trouve peut-être que je partirai ailleurs » ou c'était vraiment déjà dans cette idée de te dire « c'est de la BD que je veux faire, on va voir ce que les arts déco peuvent m'apporter dans cette optique-là ? » Alors oui, non, la BD, pas du tout. Après le lycée, j'avais fait une option art plastique, donc c'était 8 heures par semaine, boum, on fait des pommes, enfin, des trucs complètement absurdes, que je voulais faire une école d'art. Je suis arrivée aux ateliers de Sèvres pendant un an, je ne sais pas si vous connaissez cette prépa, c'était la pire année de ma vie, parce que j'ai découvert ce qu'était Paris et ce qu'était être fils d'eux et très riche, parce que je n'étais pas... Pardon, je crache. Je crache sur les ateliers de Sèvres. Et en arrivant aux arts déco, j'avais qu'une envie, c'était d'être une peintre, d'être une artiste, de faire des trucs dans un coin de salle qui prennent vie, enfin, ouais, vraiment le délire. Et c'est parce qu'ils étaient... Quand tu arrives en première année, on est 60 arrivés, ce qu'ils veulent, c'est d'éviter que les gens veuillent faire illustration, parce que c'est ce que tout le monde veut faire idéologiquement. Donc ils vont te diriger plutôt vers la sculpture, la peinture, la didactique. J'ai découvert la didactique et c'était mon but ultime. La didactique, c'est basiquement tout ce que tu vois quand tu vas dans un musée, les petits dessins qui font « Voilà, ça, c'est le corps humain. » Voilà, ça, c'est... Et ouais, donc c'était déjà cette idée d'apprendre des choses, mais c'était pas très fun parce qu'il fallait que ce soit vraiment médicinal, très sérieux. Et les profs, en fait, m'ont dit « Non, on t'accepte pas en didactique, toi, t'es faite pour l'illue, donc tu vas y aller, t'as ta place, contrairement à d'autres qui se battaient beaucoup. » Je dis pas que j'y suis allée, genre « Ah, il n'y a pas envie. » Mais c'était la meilleure décision de ma vie parce qu'une fois arrivée là-bas, j'en parlerai aussi après, mais la BD est arrivée finalement en troisième année des Arts Déco où j'ai fait ma première grâce à Tumblr. J'avais un bête Tumblr à l'époque et je postais des dessins un peu bêtes et un éditeur des États-Unis m'a contacté pour me dire « Tiens, j'aimerais faire une BD avec toi parce que j'aime bien ton dessin. » Sauf que je n'avais jamais fait de narration de ma vie, c'était juste des cases ou des strips un peu absurdes. Donc je me suis dit « Ok, je vais faire un truc de 40 pages, de consistant et voir ce que ça donne. » Ça a été ma première expérience. Et justement, comment est-ce que t'as trouvé comment raconter cette histoire ? Est-ce que tu peux nous en dire à moi, même si on le verra peut-être tout à l'heure, mais comment est-ce que finalement t'es arrivée à bout de cette histoire que tu n'en avais jamais racontée ? J'en ai tellement honte. Oui, alors j'en suis arrivée à bout mais de manière très houleuse. Alors je ne savais pas créer de personnages, je ne savais pas forcément dessiner non plus. En fait, je ne savais rien faire. La narration n'a aucune idée de comment faire d'un point 1 à B et de raconter un truc. Il faut qu'il y ait des... Comment on dit ? Des boum qui arrivent en plein milieu pour que ça attache le lecteur. Des cliffhangers. Des cliffhangers, oui. Alors je suis allée sur Wikipédia, j'ai lu tout ce que c'était que le cliffhanger, tout ce que c'était de comment faire une narration de 1 à un point B. Donc c'était très basique finalement ma manière de faire. Et après avoir la structure, il fallait le personnage. Donc j'étais incapable d'inventer un personnage. Ce qui fait que j'ai repris Mickey parce que j'étais fan de Disney et j'en ai fait une souris laide qui pète. Et toute l'histoire est partie là-dessus. Donc il pète, il ne sait pas qu'il pète. Et tout le monde est là « Tu pètes ! On te déteste ! » Enfin... Tu es dans le dos aux arts déco ? Même pas, non. J'ai fait ça dans le dos des arts déco. Et après, c'était peut-être la notoriété d'avoir été publiée qui a fait qu'ils m'ont lancée dans la BD ensuite. Parce que l'illustration, ça englobe énormément de choses. Tu as de l'affiche, tu as du graphisme. Et la BD, finalement, t'en as très peu qui dans ma promo, on était une vingtaine, on en a fait. On est deux, en fait, à se mettre dans la BD. Et donc, oui, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais du coup, tu t'es mise à la BD aux arts déco et cet album, « Tête drôle de coco » est né justement aux arts déco. C'était ton projet de fin d'étude. Comment est-ce que, finalement, tu disais, je ne savais pas créer un personnage. Là, tu t'es inspirée non pas d'un personnage de fiction, pas de Mickey, mais en l'occurrence de ton frère. Comment est-ce que tu as décidé de raconter cette histoire pour ce projet de fin d'étude ? Alors, avant de parler de mon frère, j'avais un énorme projet qui s'appelait Miguelito. Miguelito, c'est le nom de mon père. Il s'appelle Miguel. Il est donc Mexicain. Et à ses 20 ans, il a fait le tour du monde. Enfin, il est parti vivre deux ans en Asie. Il arrive en Russie. Il a fait toute l'Europe et je me rends compte que je l'ai su qu'il y a 20 ans, en fait. On n'en avait jamais parlé. Donc, mon autre projet BD énorme, c'était de prendre tous ses carnets de voyage parce qu'il en avait cinq qui faisaient tous cette taille-là. Il écrivait toutes ses journées et c'était un énorme travail de, voilà, je vais enfin découvrir mon père à travers ses carnets de voyage d'il y a 20 ans et en faire une bande dessinée. Ce serait approprié un personnage que tu penses connaître. Tu le découvres aussi. Enfin, c'était vraiment intéressant mais ça ne me menait nulle part parce que c'était une époque que je n'avais pas vécue, donc les années 80, dans un pays que je n'avais pas vécu, un continent que je ne connaissais pas. Donc, c'était en fait que des stéréotypes et des anecdotes rigolotes en fait à la suite. Et c'est là que mes profs m'ont dit « Émilie, il faut que tu fasses quelque chose qui a un sens, il faut que tu racontes quelque chose qui te porte vraiment et que tu connais, quoi. » Et je raconte que, donc c'était un mois du diplôme. Le diplôme, c'est cinq jurys qui sont là à regarder ce que tu as fait en deux ans et il y a de juger et j'ai tellement stressé parce que je n'avais rien. J'avais un Mickey Piquipette, un père qui était en Inde en train de manger des samoussards. Enfin, c'était vraiment absurde. Du coup, je me dis « Bon, à 600 kilomètres de là, parce que ma famille habitait à Paris quand j'étais à Strasbourg, mon frère vivait une crise vraiment terrible que je raconte dans la fin de ce livre et je me sentais impuissante, complètement impuissante. Mes parents étaient au bord de la faillite, du divorce. C'était vraiment l'horreur. Et je me suis dit « Bon, je vais essayer de tout exorciser, de faire une catharsis et de tout raconter en BD et surtout de leur montrer le côté positif de ce qu'on a vécu, d'essayer de voir le côté rigolo de choses qui peuvent être très dures, que ce soit des actes suicidaires ou une famille qui explose tout bêtement. Et donc, à la base, c'était vraiment pour faire rire mes parents et pour nous voir la situation autrement. Et puis exprimer une colère aussi malgré tout, c'est-à-dire le fait par le rire de se dire « Voilà, je lâche tout et je parle de cette situation qui me pèse et qui est difficile de partager peut-être avec les proches enfin avec les autres camarades de classe. » Mais qui nous pèse et que personne ne comprend parce que c'est vrai qu'on a beau dire « Oui, mon frère est autiste, les gens ne savent pas ce que c'est forcément, ils ne savent pas ce qu'on vit tous les jours. » Je vois que mon petit frère est arrivé, c'est mon autre petit frère, le balou. Ça, c'est le plus petit de la fratrie. Je suis heureux qu'il soit là. Enfin bref. Donc oui, c'est vrai que nous, quand on a un frère autiste, on est souvent effacés. On n'a pas le droit de parole. Enfin, j'ai beau apporter des 18 à l'école. « Mais non, ton frère est en train de faire une crise à côté. Va manger, range dans ta chambre. » Donc c'était un moment pour moi d'une part comprendre ce personnage avec qui j'ai vécu mais qu'on ne comprend pas parce qu'on ne nous a jamais dit ce qu'il avait avant ces 15 ans. Et aussi pour me positionner en tant que soeur et essayer de lui donner un droit de parole parce qu'il ne parlait pas forcément à l'époque, il n'a jamais su s'exprimer. Donc c'était pour moi essayer de me mettre à sa place et oui, de faire comprendre aux gens ce que lui vivait. Et en même temps, là tu l'as dit, donc Ted et Autiste Asperger comme l'est ton frère et pourtant dans l'album ça n'apparaît pas non plus dès le début. C'est-à-dire c'était volontaire de se dire « Ben non, on va apprendre à suivre ce personnage à se dire tiens, il agit de manière parfois surprenante, de manière déstabilisante et de se dire « Ben voilà, on ne veut pas partir avec des a priori et je veux que le lecteur justement l'apprenne une fois qu'il a pris le temps de s'attacher à ce personnage et de l'aimer et de vivre des aventures avec lui. Et on lui dit ensuite ? » Ben c'est exactement ça en fait. C'est juste que encore une fois je vais parler de mon expérience mais quand tu arrives en soirée et que tu dis « attention, mon fils est autiste, les gens vont avoir une étiquette directement ce que mon père ne voulait pas en fait. Je lui parlais très honnêtement je pense qu'il avait du mal à accepter que son fils n'était pas normal et donc qu'il cachait ça. Il a caché ça à l'école, il a caché ça à tous les stages on lui renvoyait et donc très souvent ça crée des problèmes par la suite et je me suis dit que dans cette BD je ne voulais pas mettre d'étiquette à mon personnage je voulais que les gens rentrent et pensent qu'il est un peu bizarre essayent de le comprendre lui-même et le voient un peu comme différent. J'ai une référence ultime qu'est Mister Bean tout bêtement. Mister Bean pour moi c'est un Asperger il a toutes les particularités possibles et on en a fait un personnage comique sauf que personne ne le sait et j'ai découvert ça il y a deux ans en me disant « mais c'est con » en regardant Big Bang Theory Sheldon Cooper bon là c'est le premier personnage principal et non pas secondaire qui n'est pas là juste pour faire rire mais qui a cette particularité et qui en fait quelque chose de très fort. Je parle de Pee-wee aussi très souvent où pareil il a ses obsessions totales il a son vélo il n'a rien d'autre et donc voilà dans le cinéma beaucoup on a souvent pris ces personnages-là comme personnages comiques et c'est comme ça que tu as donné aussi. Et dans l'album c'est Ted qui dit ou qui pense justement il le dit d'ailleurs je crois qu'il n'aime pas le terme autiste ça c'est quelque chose que tu as mis dans sa bouche qui est plus général qui est voilà ce que tu dis de ton père de toi aussi ce que tu penses c'est-à-dire de ne pas vouloir que les gens réduisent les personnes à un mot qui veut tout et rien dire parce qu'il y a plein de cas et de situations différentes mais c'est quelque chose qu'il a dit lui aussi puisque tu le mets dans la voix de tête dans cet album pour ne pas vouloir être appelé autiste. Dans toute situation en fait l'idée c'est qu'il l'a su à 15 ans et à 15 ans on était là hé mec on sait ce que t'es en fait t'es autiste et dans ce cas là c'est terrible parce qu'autiste il l'a entendu toute sa vie il l'a entendu dans la cour de récré il a été harcelé toute sa jeunesse et donc sale autiste sale friso sale mongol c'est quelque chose qu'on entend assez souvent en cours et qui est vu vraiment comme insulte qui n'est pas ce que c'est donc juste un état et donc quand on lui a dit ça et que nous on avait enfin compris pour lui c'est comme si on l'insultait nous-mêmes en tant que famille de ce qu'il était donc c'est vrai donc il a réagi pour lui il ne l'est pas enfin il n'est toujours pas il pense être comme tout le monde et bon oui enfin ouais et tu le disais on rentre dans l'album avec ce personnage qui est drôle et qui a des réactions un petit peu étonnantes et la première réaction on se dit oula il y a vraiment quelque chose c'est quand il y a la ligne du métro le métro qui prend tous les jours pour aller travailler qui est coupé et là mais il reste sur le quai du métro et impossible de bouger impossible de prendre une autre direction ça c'est quelque chose qui est vraiment arrivé à tout faire c'est quelque chose de caractéristique que tu expliques c'est que les personnes d'Asperger n'aiment pas le changement en tout cas sont très rapidement déstabilisés dès qu'il y a le moindre changement ils peuvent avoir un quotidien très rodé aller travailler mais il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas comme d'habitude dans le quotidien pour que d'un seul coup tout s'écroule un petit peu oui et puis ça c'est peut-être une des lacunes qu'a ma BD c'est que ça aurait dû arriver avant ses 26 ans ça c'est sûr le genre enfin c'est même arrivé sinon c'est une anecdote vraie effectivement mais il me fallait en fait un point d'accroche encore une fois dans la structure que j'avais lu dans tout comment construire un film c'était voilà tu lui bases un truc normal il y a le j'oublie ce mot mais le truc qui fait que l'élément perturbateur oui comme en rédaction et cet élément perturbateur voilà il fallait qu'il arrive assez vite après que j'ai eu ce premier épisode où on le voit vivre sa vie normale et à partir de là il fallait que les faits boules de neige arrivent donc la BD elle est découpée vraiment de manière très simple j'ai fait 5 épisodes avec 5 thèmes à chaque fois donc tu as la présentation du personnage le fait qu'il tombe amoureux donc la relation à l'amour la chair le harcèlement scolaire la famille les médecins et l'asile psychiatrique et c'est ce qui m'a permis de ne pas me perdre et de ne pas juste faire des anecdotes à la suite et ça tu l'as décidé très vite et avec cette idée en fait quand on parlait d'humour tout à l'heure c'est à la fois c'est très drôle mais il y a toujours ce côté là de se dire oubliez pas que le fond quand même est sérieux c'est à dire que chaque fin de petit chapitre revient nous redescendre un petit peu en disant ouais vous rigolez c'est bien c'est le but mais quand même pensez à ce qu'il y a derrière qui est dur c'était la première contrainte ouais il fallait que alors au bout au début c'était 24 pages parce que je l'imaginais sous format fanzine vu qu'aux arts déco on te pousse à faire ça à faire tes propres BD à les vendre à la sauvette dans tous les salons festivals et autres et donc à chaque épisode mon but était voilà de finir vraiment tu tournes la page sur une note très très dramatique et très grave après peut-être fendue la poire comme possible et oui c'est encore une autre manière d'avoir structuré ma BD tout à l'heure on parlait de l'idée de trouver un personnage comment est-ce que tu as trouvé ton drôle de coco qui pour le coup j'imagine peut-être des points communs avec ton père mais je pense qu'il n'a pas cette tête là ou exactement ce physique là comment est-ce que tu l'as trouvé j'imagine que c'est important dans tous les cas de trouver le personnage principal de sa bande dessinée mais peut-être encore plus quand c'est quelqu'un qui est inspiré d'une personne très proche parce qu'on ne veut pas se louper encore moins pour un personnage complètement inventé comment est-ce que tu l'as travaillé quand est-ce que tu t'es dit c'est bon ce sera lui tu imagines que tu as dû le trouver très vite je l'ai trouvé très vite en fait c'est une caricature très simple de mon frère tout bêtement il est très grand il est très fin et comme je me suis inspirée des cartoons et de tout ce qui est dessin animé c'était aussi d'exagérer des particularités physiques donc le fait qu'il ait la tête autant rentrée dans les épaules c'est juste bêtement parce que quand t'es comme ça c'est pas que t'as froid ou autre c'est que t'es mal à l'aise si t'as des jambes en si grandes c'est juste pas pour être modèle c'est pour fuir toutes les situations qui t'arrivent donc c'est vrai qu'il court beaucoup dans la BD et le plus important pour moi alors on me demande pourquoi je n'ai pas fait de visage détaillé avec l'autre c'était voulu c'était que une des particularités l'asperger c'est que les émotions humaines les expressions sont souvent indescriptibles enfin on ne les comprend pas il a pris des cours de théâtre pour savoir quand quelqu'un pleure quand quelqu'un risque que ça veut dire comment lui doit agir et donc je me suis juste inspirée des smileys un truc qui arrive maintenant enfin on les utilise tous ça fait partie intégrante de notre vie mais c'est quelque chose qui pour les personnes asperger sont un outil de communication et d'apprentissage donc voilà si le smiley rit c'est que t'es heureux c'est que tu dois être sympa si il pleure il faut que tu vois ce qui ne va pas donc c'était vraiment important pour moi que le visage soit le plus neutre possible et tu le représentes d'ailleurs à un moment cette difficulté à savoir quelle émotion avoir avec il est au sol et il y a justement sa tête qui est composée de tous les smileys possibles c'est à un moment sur lequel je dois envoyer la personne en face de moi mais oui parce que je pense que nous on a cet instant de savoir comment réagir et de comprendre très vite la situation et c'est une de mes planches favorites en fait où maintenant il est face à sa soeur qui a un nouveau copain si je me souviens bien et donc elle dit ben voilà c'est mon nouveau copain il s'appelle Aelig et le gars il a genre Aelig mais c'est pas un prénom en plus t'avais déjà un copain il y a deux mois pourquoi t'as changé ce qui est logique pour lui c'est vrai que t'es un copain tu vas pas le changer sauf qu'en tant que personne normale t'es là bah si on avait des problèmes etc donc elle le frappe elle l'insulte et il est là mais je sais pas du tout quelle émotion je dois jouer est-ce que je dois être prise parce qu'elle me frappe énervée est-ce que je dois être étonnée et donc je trouvais que c'était un super mot enfin une belle opportunité et justement tu dis cette sœur qui le frappe qui réagit cette sœur c'est totalement toi tu t'es reposée elle est très gentille j'étais une vraie peste mon petit frère vous le dira non non ça refait reparti et ça rejoint le fait que comme je ne savais pas ce qu'il était que j'étais un peu la grande sœur qui était là pour m'occuper de lui à l'école ou autre j'étais pas une bonne sœur du tout et on voit un moment la sœur qui l'accompagne justement chez le médecin et qui écoute à moitié et puis qui lui dit t'as bien retenu ce qu'il a dit parce que moi j'ai une chose à faire que d'être ici avec toi oui ça c'est le le grand truc quand t'as une personne à se faire gare encore c'est que mes parents m'ont toujours dit écoute enfin ton frère on ne veut pas que ce soit ton problème c'est pas de ta faute c'est pas de leur non plus et c'est surtout pas celui de mon frère mais on ne veut pas que tu aies ce poids dans ta vie et donc cette idée c'est que comment dire pareil j'ai grandi en disant je n'ai pas envie de m'en occuper plus tard c'est vraiment je vais commencer à dire des trucs bêtes mais c'était cette idée de se délester d'un poids alors que c'est la famille et que là je voulais montrer dans cette BD que la soeur au début on n'en a rien à faire elle est complètement catégorique sur son frère et puis au fur et à mesure on va se rendre compte de ce qu'il vit et je l'ai mis parce que c'est vrai mais ce moment elle dit bon alors dans la BD en fait le personnage a toutes les allergies du monde c'est vrai qu'on se rend compte après avoir fait des tests qu'il ne peut pas les oeufs les amandes le gluten le sucre enfin il ne pouvait plus rien manger plus de pizza plus de pâtes plus de céréales et en fait c'est tout ce qu'il aimait il adore manger donc on s'est mis à manger des pâtes sans gluten manger de la salade et de la falpha et il ne comprenait pas et on était à côté à manger une pizza genre c'est pas très bon désolé et oui je ne sais pas comment finir pardon non mais justement que ton rôle à ses côtés a évolué aussi depuis la BD complètement d'une part elle m'a fait réaliser beaucoup de choses justement ce que je voulais à la base c'était me mettre à sa place essayer de comprendre ce que lui vivait non plus moi qui étais là genre j'ai un poids comme frère à la place de l'autre chose et ça ça a été dingue c'est vrai que je déteste l'Emilie que j'étais avant donc notre relation a beaucoup changé depuis comment est-ce que tu justement en la faisant tu t'es mis à sa place c'est-à-dire comment est-ce que on sait qu'on vise juste de toute façon je pense qu'on n'en est jamais certaine d'être vraiment dans l'émotion parfaitement fidèle mais comment est-ce que tu as réussi à te mettre à sa place t'as essayé de revivre des épisodes que vous aviez vécu en changeant la focale et en disant attends je vais me mettre dans sa tête et à l'intérieur voilà comment est-ce qu'on réussit à se projeter comme ça dans la pensée de quelqu'un d'autre c'est un exercice très très dur parce que bon au tout début cette BD j'étais là mais est-ce que je suis légitime de la faire je ne suis pas Asperger je ne sais pas du tout ce qu'ils vivent je vais peut-être dire n'importe quoi donc je l'ai arrêté en fait tout bêtement elle n'aurait jamais dû voir le jour et comme j'avais posté quelques planches sur internet en fait des personnes Asperger m'ont écrit et m'ont dit mais continue j'ai pas encore vu de récits comme ça aussi fort c'est exactement ce que je ressens chaque jour il faut que tu te lances donc je l'ai faite d'une part et de l'autre avec ma mère on s'est posé on a écrit toutes les anecdotes rigolotes qu'on avait de lui et le dernier exercice que je faisais c'était d'essayer d'imaginer Asperger dans un sens ou d'essayer du moins d'imaginer logique parce qu'il y a une anecdote très très bête qui m'a un peu réveillée bêtement il buvait une bouteille d'eau et la bouteille était finie du coup on lui dit remets le bouchon parce que le bouchon est à côté il fait ben non je vais pas mettre le bouchon mais pourquoi ? parce que la bouteille est vide ça sert à rien le bouchon sert à quoi ? il sert à fermer la bouteille s'il y a de l'eau dedans et j'étais ah ben ouais c'est vrai et en fait tout ce qu'il faisait c'était des logiques comme ça qui étaient vraiment normales pour lui mais qui étaient aberrantes si tu réfléchis pas pour nous c'est vrai donc c'était un vrai exercice très drôle et que je fais encore maintenant et c'est pour ça que le monde est complètement absurde avec mes yeux c'est assez perturbant mais qui fait que je pense avoir peut-être réussi ensuite être un peu plus libre dans le moment où il va avoir une prostituée ou tous ces moments là qu'on n'a pas vécu pour le coup j'ai pas vécu du... enfin voilà mais je pouvais imaginer de sa vision et tout à l'heure tu parlais de l'amour et justement quelque chose qui est très logique pour lui cette dame cette vieille dame de qui il tombe amoureux ou croit tombe amoureuse c'est que si elle le touche si elle est gentille avec lui c'est forcément qu'elle amoureuse parce que voilà quelqu'un qui est gentil c'est forcément la grande histoire d'amour et bah ça ça rejoint ce que je vous disais sur les émotions les expressions c'est très très compliqué la drague par exemple c'est en fait c'est horrible la drague je sais que moi jeune je comprenais rien non plus mais c'est juste je fais ça je fais un petit clin d'oeil c'est dire ça mais attention il faut pas que je prenne mes distances je vais répondre dans 3 jours et c'est vraiment un jeu très bizarre et donc mon frère encore une fois notamment va peut-être tomber amoureux toutes les filles qui vont juste lui dire bonjour ou lui toucher l'épaule ou lui faire la bise parce que ça va être une marque d'affection qui vient pas de la famille et comme on lui a dit voilà les garçons aiment les filles les filles et les garçons il va tomber amoureux des filles qui lui font la bise et donc ça c'est des discussions qu'on a encore avec lui à 26 ans à 23 pardon genre oui elle t'a fait la bise mais c'est la copine de ta mère elle est mariée elle a trois enfants c'est ouais et comment est-ce que t'as construit le personnage justement de Myriam où il tombe amoureux d'elle qui a 73, 76 ans je sais plus alors au tout début je suis retombée sur mes vieilles planches j'étais pas du tout une vieille madame c'était une petite jeune de 16 ans qui avait un groupe de rock et c'était tellement en fait à la relecture j'étais là c'est pas normal une fille de 16 ans ne s'accrocherait pas à un type comme ça qu'elle a vu comme ça devant le métro alors qu'une vieille dame qui finalement n'a plus son fils décelée et est à la retraite et a toujours le coeur sur la main c'était beaucoup plus crédible donc et puis sinon je me suis donc effectivement inspirée d'une amie de ma mère qui est mexicaine et qui mi casé est tout casac elle est très chaleureuse et oui je suis pas allé plus loin et justement il y a quelque chose d'intéressant avec ce personnage mais qui qui est présent dans tout le livre c'est que on peut le voir il y a des différences dans la colorisation des personnages c'est à dire qu'on a Ted et la famille proche où l'intérieur est coloré et puis on a les personnes qui sont les étrangers les inconnus le copain de la soeur par exemple qui sont juste le pourtour délimité et on a justement cette dame qui au fur et à mesure se remplit de couleurs comment est-ce qu'elle a trouvé cette astuce graphique qui est super bien pensée en fait pour voir que d'un seul coup ben voilà les gens qui rentrent dans le cercle d'un seul coup ils sont vraiment vivants ils sont vraiment là et avec avec voilà une épaisseur que n'ont pas les autres personnes pour lui alors je saurais pas exactement dire comment c'est né je sais que je colorisais pas les personnages par flemme tout bêtement enfin j'étais à bon à juste mettre un trait sinon ça faisait beaucoup trop de couleurs c'est vrai qu'elle est déjà assez édulcorée comme ça et puis au moment de la famille en fait je me suis dit mais la famille est importante j'ai envie de les différencier ils vont chacun avoir une couleur on va les voir assez souvent donc il est logique pour moi les personnages qu'ils le connaissent très bien qu'ils soient entiers aussi et que les autres soient juste comme des fantômes comme des spectres et donc en fait j'ai colorisé cette petite dame après en me disant ben c'est logique s'il s'attache autant et s'il en arrive à tomber amoureux il faut qu'elle soit colorée au moins donc il y a cette planche où effectivement c'est comme si elle se remplissait là dessus c'est très joli c'est vraiment ça représente un ressenti et j'imagine qu'en bande dessinée c'est une des choses les plus dures de réussir à représenter des ressentis ou les plus fun et c'est vrai que t'as plein de trucs visuels comme ça que je découvre encore enfin c'est le début mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire plein de choses en baiser notamment donc avec la couleur avec le dessin ou la phrase la plus bête que je viens de dire mais oui et quel est le travail de l'éditeur ou en tout cas des conseils extérieurs est-ce que t'en as pris pour cet album puisque c'est bon à part le petit Mickey qui pète t'avais pas forcément c'est ton premier album complet est-ce qu'il y a eu des questions que t'as pu poser à des personnes ou des réflexions qui t'ont fait avancer pour rendre cet album et faire qu'il soit révélation pour une révélation à Angoulême enfin je veux dire pour un premier album quand même il est extrêmement bien construit il est extrêmement puissant est-ce que t'as pu bénéficier ou en tout cas demander des conseils aux uns et aux autres pour le réaliser ? Atrabi là était vraiment dingue pour le coup en fait je leur ai montré juste les 24 premières pages que j'avais fait sous forme de fanzine pour mon diplôme et j'ai envoyé ça à plein d'éditeurs et Atrabi m'a dit écoute on sent qu'il y a quelque chose mais fais plus de pages on peut pas te dire ok si t'en as que 24 on sait pas comment ça finit comment enfin ce que tu veux aller derrière je savais pas moi-même comment elle allait finir du tout et donc après ce moment je me suis dit j'arrête je suis pas Asperger je vais pas le faire j'ai repris en fait un an plus tard la BD et là c'était très différent enfin c'était pas du tout le même style donc j'ai dû recommencer deux fois le deuxième épisode à redessiner de manière à ce que ce soit semblable au premier et la remarque la plus forte que j'avais eue c'est qu'il y avait un moment dans ma première version où je partais mais du point de vue des parents et on m'a bêtement dit il faut que tu gardes sur le point de vue du personnage qu'il soit tout le temps là tu peux pas te permettre pendant qu'il est quelque part voilà tu vas suivre la soeur tu vas suivre le père non non il faut vraiment que tout soit du point de vue de t'aider et ça ça a été vraiment mon motto quoi genre où ça m'a permis ensuite de faire la suite et au niveau graphique est-ce qu'il y a eu aussi des conseils ou des remarques qui t'ont permis justement d'avoir à la fois ce dynamisme et en même temps cette sensibilité puisque c'est ça qui est fort aussi dans l'album c'est à dire qu'à la fois ça va à toute vitesse notamment il y a des passages où il y a plein de successions de lui dans différentes positions qui font que ça va à toute vitesse et en même temps tu perds pas l'émotion qui est aussi présente est-ce que sur le dessin aussi il y a eu des interventions directes ou indirectes au cours de réalisation de l'album j'ai pas vraiment de souvenirs de ça je sais que je me suis moi-même donné des contraintes notamment ça vient encore des dessins animés mais le fait de décortiquer le mouvement du personnage c'était d'une part pour ça c'était très important c'était quelque chose qui devait être récurrent parce que ça fait partie d'une personne Asperger qui est l'habitude le quotidien de tous les jours et sans embêter le lecteur que ce soit genre 20 pages de lui en train de s'habiller donc je réduisais le moment et le mec comprenait qu'il s'habillait tout bêtement et sinon je sais que le fait qu'il n'y ait pas trop de cases c'est peut-être de la paresse encore c'était très simple de faire un trait de faire tout ce que j'avais j'adore et là je pensais vous retrouver alors c'est comment dire j'ai des projets BD en tête et je vais essayer de me lâcher enfin de pousser cette BD au possible pour ne pas refaire un vieux TED comme il soit mais je trouve ça assez agréable d'avoir ce plan frontal et d'avoir l'action devant toi en tant que spectateur et tout en suivant le personnage qui est acteur lui-même à creuser à creuser on évoquera dans quelques minutes justement les projets futurs tout à l'heure tu as évoqué les réactions des personnes Asperger qui t'ont encouragé notamment à continuer parce que tu t'es dit quelque part voilà si eux l'attendent si eux trouvent qu'il y a quelque chose de juste ça veut dire que je suis dans le vrai justement j'imagine que tu as eu beaucoup de réactions depuis la sortie de l'album c'est quelque chose que tu as peut-être appréhendé au début voilà est-ce que c'est quelque chose quand on touche un sujet comme ça où on appréhende à la sortie quelles ont été tes réflexions je crois que tu as eu que des réflexions positives en tout cas énormément ouais c'était vraiment dithyrambique de la part des journalistes des lecteurs des libraires des gens qui le lisent mais alors j'ai eu beaucoup de mauvais retours de la part de personnes Asperger parce que la fin est très dure à digérer je pense et Asperger c'est un spectre immense enfin ce que vit elle ne le vit pas forcément d'autres personnes t'as vraiment plusieurs niveaux il y a notamment un super article d'une fille Asperger qui l'a détruite complètement et j'étais assez heureuse de lire ça parce que j'avais un vrai avis aussi mais sur quel point justement en disant que le problème c'est que ça donnait une vision qui était comme tous les sujets possibles comme tous les sujets en fait où il y a une diversité c'est à dire que le fait qu'il y a du sexe non consentement j'étais là bon moi-même je ne l'avais pas vu le fait que je stigmate très vite et que je vais faire des stéréotypes sur le fait qu'il regarde beaucoup l'heure enfin c'est des petits trucs qui pour moi construit mon frère et construit le personnage que je connais mais qui ne peut ne pas parler aux autres mais sinon oui les seuls mauvais retours que j'ai eu sont personnes atteintes d'Asperger et tu as eu des bons retours aussi de personnes atteintes d'Asperger ou de proches peut-être c'est surtout les proches alors là pour le coup tout ce qui est parents frères, enfants, entourage ouais ça leur parle énormément parce qu'ils vivent la même chose en fait la plupart du temps et donc ça c'est je pense les meilleurs retours que je peux avoir d'ailleurs une femme m'a écrit en me disant c'est dingue parce que j'ai un fils de 26 ans qui court tout le temps qui est bibliothécaire et qui sort de l'asile donc je peux vous dire que cette BD m'a vraiment parlé du début à la fin et ça c'est le meilleur retours que je peux avoir un petit mot peut-être justement de la fin sans rentrer dans les détails mais justement tu termines avec une séquence où il est enfermé enfin où il est à l'asile et où il notamment après avoir pris beaucoup de médicaments c'est lié aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur enfin c'est lié ça va dans la continuité du fait du diagnostic fait tardivement et du côté on sait pas trop donc on file un peu tous les médicaments possibles c'est quelque chose enfin il est important pour toi de terminer là-dessus que ce soit le moment c'était la première fois où tu as vu ton frère pleurer c'est horrible donc ouais c'est quelque chose et en même temps je trouve que dans la façon que tu as de le raconter ça met pas enfin c'est pas une charge non plus contre les personnels qui travaillent du tout c'est à dire qu'on voit bien qu'il adore les gens qui sont là que ça se passe bien mais que c'est juste une méconnaissance en fait qui font qu'il n'y a pas de prise en charge individuelle et qu'on comprend pas donc on fait un peu c'est un peu violent parce que justement on comprend pas oui et ça plus que les espérieurs j'avais peur de m'auto-censurer mais je voulais pas non plus montrer du doigt le corps médical ça pour le coup peut-être certains médecins qui ont vraiment été injustes et donc mon frère étant diagnostiqué à 15 ans il a eu un cocktail de cocktail de médicaments pour la bipolarité la schizophrénie pour l'hyperactivité etc ce qu'il n'avait absolument pas et ce qui fait qu'il a eu tous les effets secondaires possibles et ça c'est vrai que j'en veux à beaucoup de médecins ignorants qui ont dit à mes parents qu'Asperger c'était une mode américaine que ça existait pas que c'était n'importe quoi et donc ça je peux dire qu'on n'en sort pas vivant de cette session mais l'asile où il était notamment les gens étaient adorables les gens ont tout fait pour qu'il aille mieux et autres et donc je ne voulais pas du tout les stigmatiser les ostraciser j'adore ce mot donc ouais j'ai beaucoup de retours d'éducateur pour le coup ça c'est à dire on ressent que ah cool c'est cool et justement tout à l'heure tu disais que ta relation avait changé avec ton frère depuis la sortie de cet album je sais qu'au départ lui le fait de devenir un personnage ou qu'il y ait un personnage inspiré de sa vie ça l'enchantait pas franchement pas du tout est-ce que depuis il a lu l'album est-ce que vous en avez discuté pas forcément sans qu'il l'ait lu mais que vous en avez discuté du fond est-ce que voilà comment est-ce que est-ce que finalement depuis qu'il y a eu des prix et tout ça est-ce que il s'en fout il s'en fout complètement je sais pas en fait comme je ne le vois pas après je sais qu'on s'est dit qu'on allait le lire ensemble il n'y a pas d'intérêt en fait dans cette VD comme il n'a pas je pense d'intérêt à lire en général il a un livre c'est l'encyclopédie du cinéma qu'il connaît par coeur mais le reste non alors après je me dis vu la fin c'est vrai que je préfère peut-être pas qu'il la lise en soi parce que s'il réagit mal je pense pas qu'il comment dire je l'ai quand même abordé en disant j'ai envie de faire une BD sur toi et sur ce qu'on vit donc pour lui c'est sa vie que je mets à nu c'est toutes ses anecdotes ses tics et autres et là maintenant c'est d'essayer de lui faire comprendre que c'est un personnage inventé que c'est libre que ce n'est pas lui forcément et que les gens bon même si je n'arrête pas mais non s'il ne la lit pas c'est pas grave c'est pas pour lui que je l'ai fait votre relation a évolué c'est justement parce que tu es peut-être plus patiente parce que tu t'es mis dans la peau pendant tout ce temps pour le dessiner dans quel sens est-ce que votre relation a évolué déjà il va beaucoup mieux et ça c'est dingue il va vraiment mieux il vit toujours chez mes parents et parce que c'est une différence d'ailleurs entre l'album et ton frère justement c'est que dans l'album Ted il n'habite pas avec ses parents à un travail à la différence de ton frère ça ça fait partie de la liberté d'expression où j'ai pu inventer le fait qu'il était vraiment haut de manière à ce que ça arrive vraiment bas à la fin de la BD mais sinon oui il va mieux il est dans une vraie structure il s'est fait des amis une copine enfin ça se passe vraiment bien et donc c'est agréable on peut avoir une conversation avec lui justement je l'ai amené pour la première fois de ma vie c'était quand ? c'était jeudi ? vendredi ? dimanche mon frère était là aussi pardon je le regarde mais je suis heureuse qu'il soit venu et on allait boire des coups à Paris et c'était la première fois que j'étais juste avec eux et que je les ai montré à mes potes et ça s'est super bien passé il était ouvert il parlait aux gens chose que je n'avais jamais vu en fait avant donc il y a des progrès qui sont dingues et ce qui nous permet d'être optimiste et de se dire pour avoir une vie je ne vais pas dire normale mais une vie où il pourra se sentir lui et ça c'est dingue c'est incroyable c'est vraiment un bon moment en ce moment et tout à l'heure on évoquait le style de l'album tu disais que tu voulais continuer dans ce style mais en même temps changer comment est-ce que quand on a publié un premier album comme ça où ton dessin il est immédiatement remarquable c'est à dire que c'est un style très affirmé ou en tout cas qui change de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire quand on a un premier album qui a tous ses bons retours tous ses prix est-ce qu'on se dit je veux garder ce style et que ce soit ma marque de fabrique et comme il y a des auteurs dont le style a évolué mais tout le temps en restant dans une même lignée est-ce que c'est ça l'idée ou est-ce que c'est l'idée de se dire c'était ce qui se prêtait le mieux à peut-être drôle de coco mais si je change de sujet j'ai envie de changer radicalement de style et d'aller peut-être dans quelque chose de plus réaliste ou dans quelque chose d'encore plus figuratif je sais pas comment est-ce qu'en tant que jeune autrice t'as envie d'évoluer dans les années proches en fait je vais essayer d'être claire c'est vrai qu'en école d'art en fait les profs sont là pour te pousser à aller au-delà de tes limites mais à côté ils sont là pour dire non il faut que tu gardes ta patte et qu'on te reconnaisse donc tu touches à tout mais en même temps il faut que tu aies une ligne directive donc j'étais un peu perdue là-dessus et c'est vrai que ce style de dessin est né vraiment naturellement je dessine comme ça depuis 2012 je dirais donc c'est un peu la honte mais je ne l'ai pas travaillé plus en fait c'est juste une aisance à arriver ensuite dans la construction et la narration surtout plus que le dessin et là pour les projets à venir c'est vrai que j'ai encore cette espèce de pression qui me dit bon le livre fonctionne ou quoi c'est dingue et je ne m'attendais pas à ça pour un premier livre mais du coup on m'attend dans un sens et que je me dis plutôt que d'essayer de faire donc un vieux vomi de tête de changer littéralement de style de dessin et encore voir des limites que je pourrais avoir et me découvrir autrement en fait en BD donc et dans quelle direction ? dans quelle direction ? ça tâtonne peut-être encore ça tâtonne encore alors j'ai un nouveau projet qui normalement arrive à Casterman qui est un projet très très différent de tête en dessus ? oui et oui je t'en avais déjà parlé alors je l'ai toujours en tête bon j'ai un combat qui est depuis deux ans qui est les lobbies du sucre enfin c'est un truc qui m'a rendu dingue et je me dis c'est un sujet qui n'est pas encore vraiment travaillé en France en Europe du moins et on en entend plus parler parce que c'est un effet de mode terrible mais on parle du sucre dans tête dans le rôle de Coco Daya il s'éveille dans la voiture d'un seul coup parce qu'il entend le mot bonbon je crois et le sucre c'est une drogue aussi forte que la cocaïne ou la réhuile c'est terrible et je vais faire une BD là-dessus sauf que ce serait une BD vraiment à portée didactique pour le coup à base d'interviews où c'est moi qui viens me déplacer et essayer de mettre en page un peu c'est vraiment tiré de sociorama qui est une session comment on dit une collection de Casterman où c'est un auteur qui va parler d'un sujet actuel et en noir et blanc en couleur maintenant oui je vais pouvoir m'éclater encore plus mais ça c'est vraiment enfin j'en parle mais c'est un projet vraiment naissant et tu parles de Casterman Tête drôle de Coco est publié chez Atrabil tu es par ailleurs attachée presse des maisons d'édition ça et là oui comment est-ce que est-ce que tu as l'impression que justement ton travail en tant que attachée presse d'une maison d'édition ça t'a permis aussi d'évoluer en tant qu'autrice puisque j'imagine qu'être au contact de plein d'auteurs et de voir aussi à la fois du côté des auteurs la façon de travailler mais peut-être aussi de voir les libraires travailler les journalistes c'est quelque chose qui ne peut être qu'enrichissant je ne peux pas imaginer ce que ça aurait été sans ça en fait ça fait trois ans que je travaille donc en tant que relation presse et libraire dans une petite maison d'édition indépendante on est trois dans l'équipe on sort 13 livres par an des bandes dessinées et de très grande qualité c'est pas moi qui le dis et ça c'est dingue parce que c'est effectivement après cinq ans aux arts déco j'arrive dans un milieu qui est vraiment le revers de ce monde qu'est la BD qui est donc la relation aux libraires effectivement ce qu'ils vendent ton travail les éditeurs comment ils le mettent en page les imprimeurs comment ils l'impriment enfin tout bêtement et la diffusion distribution je ne connaissais pas du tout avant parce qu'on ne nous explique pas ça du tout en fait en cours on n'explique pas du tout comment vignent un livre par la suite et ça ça a été mais le enfin je dois tout à mon boss parce qu'il m'a vraiment montré ça niveau contact ça a été dingue et c'est vrai que c'est venu aussi naturellement d'essayer de mêler les deux et que les deux se nourrissent et puis j'imagine qu'aussi quand tu parles de la chaîne de fabrication qu'il y a des impératifs dont certains auteurs n'ont pas forcément conscience et qu'en étant dans une médiation d'édition tu vois bien que bah oui quand à un moment on dit que telle chose n'est pas possible c'est parce que techniquement on peut pas l'imprimer comme ça qu'on peut pas le scanner comme ça enfin j'imagine des choses qui font gagner du temps finalement une fois qu'on a conscience que bah ouais il y a la volonté en tant qu'auteur il y a ce dont on rêve et à un moment il y a la réalité de l'édition qui fait que tout n'est pas possible ouais et pour l'anecdote j'ai mis plus de temps à scanner mes pages que de les dessiner c'était la pire chose de ma vie c'était vraiment horrible comment avoir un vrai noir en quel des pays le faire enfin le soutien je sais pas si vous avez entendu parler de ça il y a rien de pire pour coloriser une BD donc ouais c'est plein de petits trucs techniques qui est pareil on t'apprend pas bon comme on t'apprend pas à négocier un contrat ou à démarcher un éditeur en école d'art ça c'est un gros problème mais voilà il faut être sur le terrain tout bêtement pour savoir et tout à l'heure on parlait des influences quand t'étais plus jeune aujourd'hui tu continues à lire beaucoup de bandes dessinées quelles sont tes lectures je crois qu'il y a le dernier Marshallo ah bah alors Marshallo oui c'est c'est mon petit plaisir oui je l'ai acheté à Pulp le monde impossible à lire enfin vraiment littéralement impossible à lire je l'ai mis sur le lit je l'ai accroché j'y arrive pas c'est des go-posters oui mais c'est quelque chose qui passe alors je disais il y a des auteurs qui ne lisent presque pas de bandes dessinées soit parce qu'ils n'en ont pas le goût ou parce qu'aussi quand ils sont en train de créer ils n'ont pas forcément envie de lire d'autres choses parce qu'ils ont peur que ça parasite ou que s'ils lisent quelque chose qui est un petit peu proche d'un seul coup ils ne pensent qu'à ça est-ce que toi est-ce que toi au contraire c'est quelque chose qui te nourrit de voir un petit peu ce que font les autres alors je me suis mis à lire des BD quand Seyla m'a dit ok on te prend en tant que stagiaire j'étais là merde j'ai aucune culture en fait parce que c'est vrai que je ne lisais pas du tout ce qui se faisait à part Tintin et Philemon les trucs qui dataient des années sa fonte donc c'était complètement absurde et là l'exercice c'était de chaque semaine d'aller en bibliothèque et de tout rafler je prenais 20 BD je lisais tout et même si ça ne me plaisait pas c'était vraiment l'idée de faire A, B, C, D, E et c'est comme ça que je me suis fait ma culture parce que l'autre chose c'est que bon encore aux arts déco je suis désolée de parler que de ça mais voilà quand tu vis pendant 5 ans entourée de 20 personnes promo et te dire ah ouais t'étais la promo 2015 je te vois parce que t'as le même style que bam 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 et donc l'idée c'était vraiment de ne pas du tout voir ce qui se faisait actuellement pour ne pas être trop influencée donc je pense que mon style est né comme ça c'est pour ça que des fois on me dit on ne sait pas à qui ça peut faire penser mais ouais je suis contente et Marshall O'Revient parce que ça a été un de mes premiers coups de coeur alors c'était très fonzina et il fait des drogues ce gars c'est incroyable je balbutiais et j'allais prendre ces dédicaces et maintenant on se parle j'aurais sinon tu fais quel festival c'est super bizarre mais ça reste une référence ultime et dernière question on parlait de tu parlais de ton projet futur autour du sucre publié chez Casterman est-ce que tu as encore une fois comme c'est ton premier album est-ce que j'allais dire tu fais des gammes non mais est-ce que tu as une routine de dessin est-ce que tu te contrains à te dire quand tu disais quand tu étais petite tu dessinais devant les dessins animés est-ce que tu continues aussi à dessiner complètement hors projet pour te dire ben voilà justement pour continuer à s'améliorer pour continuer à trouver des nouveaux trucs des nouvelles astuces graphiques voilà est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu réussis à prendre le temps aussi pour ça parce que justement t'as plein d'activités est-ce que c'est important pour toi d'avoir le temps pour juste expérimenter graphiquement en dehors de toute histoire vraiment être là pour continuer à affiner ton style alors j'ai ce côté un peu schizophrène qui fait que je travaille pour la presse et pour la jeunesse aussi parce qu'ils sont des styles très différents de la BD la BD c'est vraiment bulle, narration et 120 pages la presse c'est un texte et t'as une image de ce format là pour raconter le truc et la jeunesse c'est genre ben t'as 4 pages tu fais un peu ce que tu veux il faut que ce soit juste pas scatophile ou pédophile enfin bref non pardon et en fait je m'éclate dans les trois parce que c'est donc trois trucs très différents qui se complémentent un peu où la presse m'a permis d'avoir une rigueur un peu grand public qui soit acceptée et beau visuellement la jeunesse ça a été plutôt oui les deadlines alors ça ça va j'ai jamais eu de problème quand un sujet me plaît je le fais le soir même donc ça c'est plutôt agréable et oui parce que sinon je dessine en fait de 18h à 1h tous les soirs en week-end et en vacances et là je passe à mi-temps et je sais pas du tout ce que ça va donner mais je pense retrouver en fait mon style de quand j'étais étudiante où je me levais à 8h et je dessinais jusqu'à 22h avant d'aller au cinéma quoi c'est tout est-ce que vous avez des questions n'ayez pas peur je mors pas du tout alors moi j'en ai une qu'est-ce qu'on va faire dans l'atelier ? ah oui ok donc c'est le premier atelier de ma vie et en fait depuis que je sais que je viens ici j'ai tellement peur parce que ça va être très nul mais non non je vais vous parler de comment j'ai commencé à dessiner en fait on va voir le Mickey qui pète oui oui je l'ai apporté j'ai un exemplaire et sinon il est introuvable en France et puis surtout de parler de voilà comment j'ai construit un personnage qui est intouchable parce que tout ce qui est droit d'auteur et autres enfin ils sont assez redoutables c'est des vrais requins que ce soit Moulinsard pour Tintin ou Mickey avec Disney comment j'ai réussi à publier une BD aussi descendante ouais et comment je vais vous faire dessiner des personnages connus sans modèle non ça va être fun je vais me moquer de vous pendant une heure non non ça va être ça va être bien je pense merci vous merci à toi c'était trop cool et donc merci à toi je vais faire une petite pause merci à toi 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 merci à toi